Hey what up tout le monde, c'est votre boy Sam B pour une nouvelle vidéo sur YouTube et cette semaine je viens de me battre avec des milliers de consommateurs mongols pour le Black Friday je vous rappelle que la vidéo est sponsorisée par Dopamax, ma compagnie de suppléments de Newtropix si ça vous intéresse d'aller acheter ça c'est au www.permindlabs.com on continue les promos du Black Friday jusqu'à ce vendredi avec le code promo Black Friday vous avez 25% de rabais et maintenant pour la vidéo, s'il y a bien une chose que j'aime faire dans la vie quand j'ai absolument rien à faire, ça arrive pas souvent, je suis quelqu'un d'occupé dans la vie mais quand j'ai le temps de rien crisser, ce que j'aime faire c'est regarder des fells au gym donc aujourd'hui on regarde ensemble le subreddit gymfell que j'ai trouvé dernièrement que c'est vraiment un rassemblement de tous les plus gros fells que vous allez pouvoir trouver au gym et ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé les plus populaires de tous les temps donc on regarde ça ensemble guys ça ici, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut voir dans cette photo-là je sais pas qu'est-ce qui se passe à cette gym-là on peut voir sa face, on dirait Matt Damon je sais pas si c'est moi qui... on dirait Matt Damon qui force en tout cas, premièrement on a le gars qui force comme un maudit malade on sait pas combien il y a de plein de chaque côté la magnifique prise masculine d'un... quand on demande à un de ses chums, hey peux-tu me spotter? on peut voir ici, wow, comme une belle prise et on a évidemment un bonhomme en arrière qu'il fallait qu'il monte sa bédaine et son titre pour être sûr de mettre encore plus de joie dans cette photo ça j'ai vu ça dernièrement là je sais pas qu'est-ce qui est devenu populaire ces temps-ci je pense que c'est depuis les combats ultimes que je pense qu'ils ont commencé à entraîner de plus en plus leur coup c'est pas compliqué, le gars ici il fait pas n'importe quoi c'est pas lui qui a inventé l'exercice ça existe vraiment, cette espèce de casque-là regardez, on va le remettre ici l'espèce de casque que vous voyez ici c'est vraiment fait pour entraîner le coup c'est vraiment quelque chose qu'on s'installe comme si on était une bête de foire et on installe un poids au bout et vous pouvez faire du coup j'ai aucune idée, comme lui, Disney to go viral je suis d'accord, j'ai aucune idée qui veut entraîner son coup au quotidien le classique des foutus honnêtement, je pense que même après la COVID je pense que ça va être encore pire que ça pour l'instant, on s'ennuie tellement d'aller s'entraîner mais il y a-tu quelque chose de pire pour nous au Québec, c'est les World Gym c'est des gyms à 10$ par mois donc au final, il y a tellement de petits jeunes qui vont jamais ramasser leur poids ici, on peut voir vraiment le summum le summum de la salle de marde avec la belle pancarte « Please return weights » je pense qu'on n'a pas écouté la consigne ici ça, la quantité on appelle ça des « ego lifters » on appelle ça des gens comme ça des petits jeunes, surtout regarde, on le voit ces gars-là, ils ont 16 ans, 17 ans et ça va essayer de mettre le plus lourd pour impressionner leur chum et au final, qu'est-ce que ça va donner ? c'est exactement ça honnêtement, je me rappelle quand j'ai commencé à m'entraîner c'était au gym, au secondaire pour les gens en France, le secondaire c'est après le primaire, c'est comme le collège pour vous j'imagine j'ai commencé à m'entraîner vers 16 ans et je le sais que je voyais mon ami qui levait 2,35 livres en bench press et pour moi, c'était incroyable donc ce que je faisais, c'est que j'ai essayé la même chose et évidemment, devinez qu'est-ce qui s'est passé je me suis échappé le poids en plein sur le nez quelle belle première expérience d'entraînement donnez un nom à cet exercice-là name these exercises honnêtement, à chaque gym il y a quelqu'un comme ça qui fait absolument n'importe quoi je pense qu'il y a comme deux versions ça évidemment, on peut voir que c'est une personne un peu plus âgée moi, ce que j'aime, c'est vraiment il y a deux façons il y a la personne comme ça qui fait absolument n'importe quoi mais que ça n'a aucun sens, juste le mouvement puis il y a la personne c'est toujours des vieilles personnes c'est toujours des vieux messieurs le classique de celui qui n'aura pas de serviette dans le vestiaire celui qui lève tout le temps trop l'eau qui vont donner les pires swing ever ils mettent toujours des poids trop lour il y a toujours une des deux personnes comme ça au gym bon, encore elle doit être la même personne la même personne qui textait sur son iPhone qui est écrit, ça doit être exactement la même chose qui se passe des demi-reps des half-reps ça, il y a du poids en tout cas il faudrait que je sais qu'est-ce qui va arriver absolument même les personnes a le disait en arrière mon dieu qu'est-ce qui s'est passé avec les doigts tout allait super bien c'est quatre plaies de chaque bord oh my god oh my god je ne veux même pas imaginer c'est quatre plaies de chaque bord c'est quoi? c'est 45, 90, 135 on va, je compte bien 180 x 2, 360 405 lits sur le chest comme ça, t'as beau être un gros bonhomme je pense que ça fait mal en maudit le fameux spotter ah ouais spot-les aide-les ton chum teamwork honnêtement vous n'allez jamais me voir le moins possible je me fais spotter dans la vie honnêtement je pense que le moins possible on peut avoir des situations comme ça je pense il manquerait juste un petit bec juste ici là un petit tiens et au final je n'aurai pas du tout de ça peut-être que c'est deux homosexuels qui s'entraînent ensemble je n'ai aucun problème avec ça mais si ça ne l'est pas on s'entend que c'est cocasse il est de retour il est de retour oh yeah oh yeah j'ai aucune idée de ce qu'ils font je n'ai aucune idée où est-ce qu'ils trouvent cette magie-là pour ces exercices-là honnêtement c'est merveilleux j'adore le petit geste du poignet c'est c'est merveilleux on the lifting platform completely empty gym set up right behind me sur ma plateforme de lift le gym est complètement vide il vient faire ses setups juste en arrière de moi creep creep ça c'est le classique des gars creep honnêtement je sais qu'il y en a qui vont dire que les femmes s'habillent des fois un peu trop osées au gym puis même là les femmes vont dire de quoi tu parles il y en a je sais qui exagèrent un peu mais ça c'est le classique du creep que le gym est complètement vide puis que la personne va faire des fesses elle va faire des foufounes et le gars s'en va directement à côté il y a toujours un mongol comme ça oh yeah il est de retour encore let's go j'adore ça ok c'est même pas le coup se fait aller let's go let's go oh yeah j'adore ça j'ai pas vu son visage mais on le sait que c'est quelqu'un passé 40 ans où est-ce qu'ils apprennent à faire ces exercices-là et où est-ce qu'ils trouvent le guts de faire ça au gym honnêtement la plupart des gyms ont une pancarte qui montre exactement le mouvement qu'on doit faire et au final une personne comme ça réussit à se dire d'après moi je peux plonger par l'avant et faire de la nage avec ça oh ah ouais les deux c'est la faute à qui la faute à qui c'est le spotter en arrière ou c'est la faute à lui je pense que les deux sont assez mal là-dessus oh au final c'est ses genoux et c'est ses genoux à lui qui mange le cou après ouch comment est ma forme oh 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 sérieusement guys faites attention à la maison pas de ego lifting je sais que je le dis souvent ego lifting qu'est-ce que je me dis par là c'est si vous pensez pas être rendu à être en mesure de soulever ce poids-là fais-le pas fais-le juste pas fais juste te donner une chance d'y aller progressivement moi ce que je dis toujours c'est faites plus de tempo allez-y plus lentement avec plus léger donnez-vous une chance asti de bâtir du muscle avant lui on le voit ici c'était trop low pour lui je pense un autre exemple classique I love my gym de gens qui ramassent pas leur poids guys ça prend littéralement deux secondes de prendre ton poids il y a les bords à côté tu les remets sur les bords c'est fini t'as terminé la personne a pris la peine de tous les enlever et d'écrisser à terre au lieu de à toutes les fois d'en enlever une de le mettre sur la barre juste à côté je comprendrai jamais le monde oh le visage on force qu'est-ce qu'il faut forcer ici je ne sais pas quel muscle on travaille mais let's go on lâche pas on lâche pas bon guys je pense que c'est assez pour cet épisode du subreddit jimfels j'espère que vous appréciez la vidéo c'est une petite première pour moi habituellement je fais pas ça mais là cette semaine j'avais pas beaucoup d'idées j'adore les jimfels si vous avez apprécié la vidéo vous aussi je vais en refaire d'autres parties avec grand plaisir on peut aussi commencer à visiter d'autres subreddits si vous voulez je vous rappelle encore une dernière fois parce que j'arrête de vous écœurer que le dopamax et le pct si ça vous intéresse aussi tout à 25% de rabais présentement avec le code black friday sur le permindlabs.com guys je vous apprécie beaucoup aussi c'est assez bien dit de l'apprendre un québécois je vous apprécie en crise et j'espère que vous avez apprécié la vidéo encore une fois si vous avez des suggestions de vidéos vous pouvez écrire dans les commentaires n'oubliez pas de vous abonner et abonnez-vous si ce n'est pas plus compliqué que ça et nous allons se voir pour une prochaine vidéo ciao guys je vous abonnez-vous je vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501